Be careful ! ... Ouais ? Salut, Earl. Mark ? Il était temps que tu appelles ! Ta mère est morte d'inquiétude, tu le sais pourtant ! Je crois qu'on avait convenu que tu devais appeler une fois par semaine ! Désolé... Mais t'as sans doute remarqué qu'il y a une invasion en cours et... Ouais, et vous avez eu peur, et vous avez fichu le corps, hein ? Voilà ce qu'on gagne à défendre notre pays avec un tas de gosses gâtés ! On n'avait pas d'autre choix ! Tu sais combien d'hommes on a perdu ? Ce montant n'aurait pas laissé ces foutus cocos poser le pied chez nous pour commencer ! On les aurait combattus jusqu'au dernier, à la baïonnette si nécessaire ! Ha ! J'ai pas souvenir que t'as gagné une seule guerre ! On a gagné des batailles, fils. Et si ton père était vivant, il pleurerait de voir ce que tu es devenu ! Tu nous fais honte, tu m'entends ? D'abord, cette déconfiture en Europe ! Et maintenant, tu ne tiens même pas le terrain devant les cocos qui débarquent chez nous ! T'es une gonzesse, Mark ! Une sale foutue gonzesse ! Je dirai à ta mère que t'as appelée ! Earl ! Merde ! En faisant sauter le pont sur l'autoroute, nous avons ralenti un peu les russes. Pour un moment. Le colonel nous a conduits vers le sud. Et nous avons rencontré peu de résistance en route. Mais, Bannon et la compagnie Charlie étaient tout le temps en retard. Bannon a mis ça sur le compte de la boue, mais je crois qu'en secret, il essayait de s'éloigner du colonel. Nous avons fini par atteindre la petite ville de Pine Valley. Il a été décidé que c'était là que nous allions nous battre et attendre des renforts. Mais avant, nous devions reprendre la ville aux troupes aéroportées russes qui étaient arrivées avant nous. La plupart des hommes n'avaient pas dormi depuis deux ou trois jours. Et le colonel n'a autorisé que quelques heures de repos. Mais personne ne s'est plaint. Tout le monde savait quels étaient les enjeux. Et pourquoi nous nous battions. Whisky 5, répondez ! Je n'ai pas de signal. Continuez d'essayer et prévenez-moi dès que le contact est établi. Ah, il dit, putain, Fido, veux-tu venir ici avant qu'il te fasse dessus ? Tu piges ! Colonel Sawyer ! Capitaine Bannon, Capitaine Webb, Lieutenant Parker, au travail. Voici la ville de Pine Valley. Colonel, je viens d'avoir le colonel Wilkins. Il a des ennuis et son bataillon ne sera pas d'abord ! Ripostez et faites venir un infirmier ! Maintenant, écoutez bien. Nous sommes ici. Ivan arrive de là. Nos ordres sont de capturer et de tenir la ville jusqu'à ce que le colonel Wilkins arrive avec des renforts. Il était temps qu'on montre à ces foutus rouges de quoi en est fait ! Bannon ! Il y a un supermarché ici, et je veux que vous le teniez. Webb et la compagnie Alpha vont vous soutenir. Et faites en sorte de réussir cette fois. Suis-je assez clair ? Oui, mon colonel. J'ai bien compris. Parker, je veux que vous preniez cette station-service à ZAM. Et s'il vous plaît, occupez-vous de ce sniper ! En boulot ! Où est ce foutu, infirmier ? Vous avez vos ordres, Parker. Capturez la station-service et retranchez-vous ! Et Parker, le soldat URIS n'a pas survécu. Occupez-vous de ce sniper, et faites en sorte qu'on ne revive pas la débâcle européenne. Eagle 6 terminé. Bon. Alors, un petit bug de voix, comme vous l'avez constaté. Echo et combat, unité gratuite. Vous êtes parfois récompensé par unité gratuite. Vous pouvez l'ordonner dans le menu des renforts. Elle sera déduite votre réserve. Si cette unité est perdue, vous ne la pouvez la remplacer. Donc, c'est une unité à utilisation unique. Ici, Bannon. Nous approchons du supermarché et nous avons rencontré peu de résistance. C'est une promenade de santé. Soyez prudents, Capitaine. Ils ont peut-être prévu des embuscades le long de votre axe d'attaque. Ce n'est pas mon premier combat. Nom d'un chien ! Ils sont là ! Canonniers ! Le chef de droite ! Feu ! Bon, alors, comme vous avez déjà remarqué, je me laisse que j'ai ce petit dérangement initial. Mais bon, on va faire avec, hein ! Transport de troupes bradlées au rapport ! Combat engagé ! Ils ont mis d'autres petits snipers. Ingénieurs, même sérieux sont les ordres ! Youhouuuu ! Eagle Seas, ici Bannon ! Forte résistance au supermarché ! Il nous faut de l'aide ! Terminé ! Je n'ai pas de renforts à vous envoyer, Bannon ! Débrouillez-vous ! Eagle Seas, terminé ! Sur les coordonnées ! On s'y met tout de suite ! La cavalerie aéroportée des gardes de l'Oregon nous propose leur aide par cœur. Ils utiliseront des hélicoptères pour transporter des renforts supplémentaires en cas de besoin. Contactez-les via le canal des tirs de soutien. Ce sniper est toujours en vie, Parker ! Éliminez-le avant qu'il fiche le camp ! Ils ont des chars légers Sheridan qu'ils peuvent faire venir. Mais ils n'en ont que cinq au dépôt. Vous devrez vous en contenter, compris ? Euh... Vous faites honneur aux soldats URIS, Parker. Continuez ! Ah enfin, je crois qu'il est bugué, en fait. Alors, très important... Vous pouvez en appeler jusqu'à cinq. Mais sachez qu'une fois que vous aurez capturé la station de service, vous ne pourrez plus les appeler. Euh... Attendez... Non ! Une fois que vous aurez capturé la vie, vous ne pourrez plus les appeler. Je ne sais plus, en fait. Là, j'ai un trou de mémoire. J'ai un gros trou de mémoire, là. Euh... Je ne sais plus du tout quand on peut pouvoir avoir accès. Bon, en gros, appelez-le plus vite. Faites en sorte de vite récupérer les points. Si vous pouvez en appeler trois d'un coup, en appeler trois d'un coup. Mais sinon, vous appelez un ou trois. Sinon, parce que si vous en appelez deux, ce n'est pas rentable. Et vous faites ça tout le temps. Enfin, ça vous permettra, comme ça, d'avoir cinq chars chez Sheridan en plus. Qui ne seront pas trop pour la suite de la mission. Donc, euh... Voilà. On va attendre un peu pour économiser un peu les points comme il faut. Ensuite, ce n'est pas un bug. Comme ceux qui ont un peu eu l'œil, ils ont remarqué que je ne perds pas beaucoup de visite normalement. Pour la simple et bonne raison, j'ai décidé de remettre le jeu en normal. Pour une seule raison, c'est que... Je suis capable de faire le jeu en difficile, c'est pas ça le problème. C'est surtout que je me limite un peu en durée de vidéo pour qu'elle ne soit pas trop longue. Et si je l'ai fait en difficile, il me faudra beaucoup plus de temps pour y réaliser. Parce que je ne peux pas me permettre de foncer dans le tas. C'est vraiment... On avance un peu. On détruit un peu tout ce que les ennemis nous envoient, tout ça. Et je ne peux pas me permettre, en fait, de donner une vidéo, de prendre vraiment mon temps. Parce que c'est quand même sacrément bon une vidéo. Donc, pour des besoins techniques, je vais me dépêcher vite fait d'appeler toutes les unités et de diminuer un peu les difficultés. Ça ne changerait rien au jeu, c'est juste ce qui sera un peu plus simple. Ah bon, c'est pas encore trop grave. Ensuite, il y a certains moments du jeu, j'en profite parce que là vous avez vu le petit problème, c'est soit l'image qui bug, soit c'est la voix qui bug en fait. Bah par exemple, on avait vu, c'était au début de la toute première réplique quand on a commencé à avoir le contrôle des unités. C'était la réplique du Colonel, mais c'était la voix de Banone. C'est un petit bug, bon, c'est vraiment une petite remarque pas très importante, mais ça a quand même un petit bug. Donc, c'est normal, hein, s'il y en a qui font du jeu et qui découvrent ça, c'est tout à fait normal. Malgré les derniers patchs, ça ne corrige pas. Dernier patch. Pas ce qu'il remonte il y a quand même quelques années. Ouais bon. Ensuite, ah là, ce qui nous attend plein centre-ville. C'est pour ça que je voulais vous montrer ça. Il y a du groupe en centre-ville. On se déplace selon les instructions. Parker, la cavalerie aéroportée dit ne plus avoir qu'un char au dépôt. Ne le gaspillez pas. En aucun cas, ceci n'est une incidence pour la suite. Vous aurez besoin, en fait, de vraiment tous les chars que vous pouvez avoir. On se dirige vers les coordonnées. On met la gomme, chef. Et quand je dis tout, c'est tout. C'était le dernier char Sheridan, Parker. La cavalerie aéroportée est demandée ailleurs. Vous ne pouvez plus compter sur elle. Vous vous débrouillez tout seul, maintenant. Donc, ce qui est induit, vu que moi j'utilise... Bon travail, Parker. On s'attend à ce qu'Ivan contre-attaque dans votre direction à tout moment. Renforcez bien votre position. Ce que je voulais dire, c'est que vous remarquez que j'utilise... Parker, tenez votre position. Nous continuerons l'attaque dès que la compagnie de Bannon sera passée. Eagle 6, ici Bannon. Le supermarché est entre nos mains. Bien compris, Bannon. Continuez l'attaque sur le flanc ouest. La compagnie de Webb est toujours en soutien. Ouais. Parker, allez nettoyer et sécuriser les trois positions défensives près du centre-ville. On les repousse. Eagle 6, terminé. Ceci risque d'être un peu compliqué en devant du côté supérieur, ou risque de perdre des unités. Mais, c'est plutôt simple. Il faut aller plus vite, mon colonel. Les éclaireurs viennent de confirmer que le gros défaut soviétique n'était pas loin. Là, si vous deviez un truc en priorité... Retroyez la ville avant leur arrivée où nous serons pris entre deux feux. Foncez Parker ! Utilisez tous les moyens disponibles pour détruire ces positions défensives. Et éliminez tous les défenseurs mobiles, avant de détruire les fortifications Parker. Sinon, vous aurez du mal à remplir votre mission. Je m'excuse des micro-freeze que j'ai. Ça vient de mon logiciel qui filme, là. Je suis vraiment désolé. Première position nettoyée. Encore deux ! Ça peut être dérangeant pour certains, donc je m'excuse d'avance pour ce petit problème. Désolé, je m'en excuse, mais je ne peux pas faire grand-chose pour ça. C'est le logiciel qui fait des scènes parfois. Donc là, on va faire avec. Donc très important, préservez toutes vos unités. Elles seront très utiles une fois qu'ils seront, surtout plus tard, une fois qu'ils seront derniers galons. Plus qu'une position défensive Parker. Attention, nos hélicoptères de soutien vont devoir se replier. Nous les envoyons attaquer la principale force soviétique. Bannon, je veux votre rapport. Ici Bannon, les Rouges sont partout ! Ils ont tendu des embuscades à mes chars avec des RPG ! Restez où vous êtes, Bannon. Webb va prendre la tête de l'attaque. Vous me recevez, Webb ? Bien reçu. Nous partons en attaque, maintenant. Encore, ce que vous constatez, c'est qu'ils ont des unités anti-chars, hein. C'est pour ça qu'ils tirent de loin. Ce qui est important, c'est vraiment d'essayer de sniper de loin les... Plus anti-chars surtout. Le char moyen, une fois que c'est fait. Avec vos... Les missiles, hein. Une fois cela fait, vous pouvez... Non. eux aussi peuvent consolider les positions voilà vous voyez ce qui est important en fait c'est pas très dur cette étape là mais c'est vraiment resté assez loin pour pouvoir profiter de votre partie supérieure aux anti-chars bon travail par coeur avec de la chance bientôt nous aurons passé leur défense idoles 6 ici web nous sommes passés à travers les lignes ennemies bien reçu web bravo à tous yvan recule en direction du sud maintenez la pression et la ville sera à nous avant mille vous avez fait vite par coeur je vous envoie un char m1 faites en bon usage c'est un char gour c'est pour ça que je jouais vraiment les dernières unités ennemies sont retranchées près de la station télé et sont couvertes par de l'artillerie contourner les en passant par les bois sur la colline engagez la station par l'arrière et tuer tous les russes que vous rencontrerez banon et web progresseront par la plage donc appelez votre aimant qui vous sera extrêmement pratique pour assiduer vous progressez par la zone dégagée à proximité de la forêt par coeur restez loin de la plage votre objectif est la station télé voyez si vous pouvez débusquer leur observateur d'artillerie eagle 6 terminé artillerie là donc c'est pas très dur c'est en fait c'est un petit véhicule de reconnaissance donc voilà alors votre aimant un rapport sur votre progression nous sommes à couvert les russes nos cadardes terminé quel est le problème badone vous étiez plus téméraire en europe ici web demande permission de contourner la compagnie de banner et de foncer sur la station tv négatif web je veux que vous alliez aider banone par coeur va s'occuper de la station tv bon j'ai maintenant fait monter un peu en grade le surgo et pour ça je vais garder à côté mon truc de réparation par coeur l'artillerie divan est muette allez prendre cette station tv voilà là maintenant ça pense être marrant on va remettre un bon soir alors je pense qu'on a qui me pose la question comment ça se fait qu'on va pas de t90 pour la simple et bonne raison qu'on se trouve pendant la guerre froide et pendant la guerre froide le pour de arsenal du pack de warsovie c'était le t80 eu donc t90 n'est pas encore inventé à cette époque je le dis quand même comme ça ce que je sais qu'il y en a qui vont me poser la question vous préférez dire ça tout de suite donc ne comptez pas voir le t90 dans ce jeu voilà comme vous constatez c'est qu'il y en a qui alors très important avant de prendre toutes les positions réparer toutes les unités pour le galon comme toujours je répare ça avec son auto réparant mais surtout réparer toutes vos unités parce qu'après vous manquerez de temps pour le faire petit point historique bien évidemment vous savez que le conflit entre l'urss et les usa n'ont autant plutôt on devrait dire n'a jamais éclaté durant la guerre froide encore bien heureuse que sinon vu l'arsenal nucléaire qui avait deux parties je sais pas quand ça aurait pu finir une telle guerre donc c'est un jeu complètement fictif mais qui a la bonne idée en fait de mettre une bonne ambiance la station tv est sécurisée et il ne reste que quelques unités isolées de russes le briefing aura lieu sur la grand place à 13 00 nous n'avons pas beaucoup de temps l'égal 6 terminé un conflit purement idéologique initialement c'est en route chef ok les gars le bataillon de Wilkins est en route mais Ivan approche rapidement par l'autoroute de Seattle on s'attend à une attaque dans le mon colonel et si le colonel Wilkins n'arrive pas la ferme capitaine je veux que vos chars renforcent les défenses de la station service mais mes chenilles ils sont en piteux état mon bah non venez avec moi écoutez capitaine je me fiche de savoir si vos chenilles sont en morceaux il nous faut toutes les unités disponibles alors je peux continuer sur vous oui ou non oui mon colonel bien sûr mon colonel bien fichez le camp Webb vous prenez position au sud et Parker vous vous retranchez autour du supermarché vous êtes en réserve soyez donc prêt à intervenir où il le faudra nous devons tenir jusqu'à l'arrivée du bataillon de Wilkins rompez Parker vous avez le supermarché tout le flanc nord dépend de vous tenez le supermarché jusqu'à ce qu'on vous relève Eagle 6 terminé bon reçu chef on se déplace selon les instructions on se déplace selon les instructions on se déplace selon les instructions véhicule en route chef bien évidemment cette mission je crois qu'elle dure à peu près 30 et quelques minutes sans compter les cinématiques donc fort probable que je vous la mette aussi en deux parties que je vous mette cette première mission en deux parties je préfère vous le dire d'avance pour pas que vous soyez surpris ici Bannon nous engageons plusieurs chars en provenance du nord-est je ne sais pas combien de temps on va tenir bien compris Bannon Eagle 6 pour Webb je veux que vous renforciez la position de Bannon bien reçu j'envoie la deuxième section terminée par coeur nous venons de trouver du soutien d'artillerie contactez les en cas de besoin alors d'accord différentes techniques les bombes guidées qui sont anti-bâtiment ça je vous montrerai dans notre mission la PAM c'est pratique artillerie lourds bien évidemment un bonus que j'adore donc celui-là j'ai même plus besoin de vous présenter tellement j'ai de merde de mon sang ici Bannon on se fait massacrer mes chenilles sont endommagées et on vient de perdre notre remorqueur bien reçu Bannon je vais voir ce que je peux faire répondez par coeur si vous avez un Humvee disponible envoyez-le à Bannon à la station service ASAP c'est important de très vite le réparer voilà il était temps par coeur votre lenteur a failli me coûter un autre char bien joué par coeur je vous envoie un M1 servez-vous en bien Eagle 6 terminé voilà il était temps par coeur votre lenteur a failli me coûter un autre char bien joué par coeur plein d'aide on répare ça tout de suite on répare ça tout de suite on répare ça tout de suite cible ennemie abattue le flanc gauche c'est pas où les attaques c'est vraiment le flanc droit une fois que vous avez mis en place et défense vous fonctionnez très facilement au flanc gauche la gauche du supermarché plutôt je le régime cible ennemie quels sont les ordres vite par coeur Ivan balance l'artillerie sur votre position reculez avant qu'il ne mette dans le mille je répète reculez ici Bannon et les mécanos par coeur j'ai un canon en rade et deux chenilles HS mais surtout rien de presse Bannon terminé reculez maintenant par coeur l'artillerie s'approche de vous oui je vais réparer c'est vrai que le dit normalement c'est où vous ne réparer pas de véhicule en fait unité de réparation en route chef oui chef unité de réparation en route chef plan est disponible on est en route chef alors maintenant Eagle CCC web les rouges ont lancé une offensive déterminée contre ma position nous avons de lourdes pertes nous reculons sur les positions défensives secondaires bien reçu par coeur je veux que vous renforciez l'approche sud-est on est en route on est en route on est en route on est en route pour la suite on entre dans le bâtiment on va même dire que le problème me permet d'en ouvrir déjà un là-haut je dis pas grand chose en fait parce que c'est un jeu je dis pas grand chose en fait parce que c'est un jeu voilà c'est comme ça c'est surtout un jeu que j'aime pour l'ambiance vous regardez tout vous regardez tout sortent les tirs et vous faites comme ça on demande un peu d'entraînement on est dans la zone de barrage lieutenant parker détruisez ces mortiers ennemis à zap bon tir parker il doit plus en rester beaucoup bon travail pour les mortiers parker et ça vous permet d'avoir encore plus de tactique encore plus de monde non comme j'ai commencé à le dire c'est un jeu que j'adore en fait c'est pour l'ambiance du jeu que je trouve magnifique et c'est pour ça que j'ai pas trop envie de parler en tête donc j'ai pas trop envie de parler parce que voilà l'ambiance est belle les effets sonores c'est vrai que c'est pas les pro du monde pour tout ce qui est véhicule de dire tout ça mais c'est pas mauvais quand même donc voilà je vous présente les différentes bonus comme ça vous pourrez regarder l'arbre artillerie légère napalm bon frappe aérienne assez guidage laser bombardement aérien très longtemps pour arriver c'est pour ça que j'ai pas trop celui là et bien évidemment le tir d'artillerie de barrage lourd je vais faire une coupure un moment assez logique je vais faire une coupure à un moment assez logique ici banane attaque massive impossible de tenir recul sur la grande place négatif banane vous restez sur place pour vous battre vous m'entendez donc je préfère faire la coupure tout de suite quitte au pire que je fasse comme parfois je dis je fais une coupure au final je vois que c'est très court la deuxième partie comme je fais la coupure tout de suite et on se retrouve tout de suite après pour eux